Bonjour Jean-Baptiste, peux-tu me dire quel est le rôle de Bellastock dans le projet de réhabilitation de main d'oeuvre ? Le rôle de Bellastock dans le projet de main d'oeuvre, c'est d'essayer de trouver des gisements de matériaux en réemploi qu'on pourrait utiliser pour réaliser un ERP normé avec une efficacité thermique et acoustique, parce que c'est la demande de la maîtrise d'ouvrage, avec des matériaux que issus soit de démolition, soit de récupération sur des réhabilitations, soit des chutes de chantier neuf. Qu'avez-vous pu faire jusqu'à présent ? Alors pour l'instant, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a surtout travaillé un peu le réseau pour voir quel type de gisement serait le plus adéquat pour main d'oeuvre. Là, on a travaillé sur le gisement SFR, le gros projet SFR dans le 93, et du coup, là, on a récupéré un gisement très très important, et on sait que c'est un gisement qu'on pourrait réactiver potentiellement pour la suite du projet quand des grandes quantités seront demandées, puisque là, on est en phase prototypage, du coup, on a besoin de moins de grosses quantités, mais on est maintenant en mesure de pouvoir sortir des gisements de matériaux en grande quantité pour le projet main d'oeuvre. D'accord, et que fait Belastoc durant la construction du prototype ? Alors là, nous, on ne s'occupe que de la partie, justement, on va dire réemploi total. C'est la partie où, justement, on met en oeuvre le fibra roc pour la toiture, puisque du coup, là, c'est un travail collectif, et du coup, on travaille avec des étudiants de Pierre et Marie Curie, qui, eux, ont préféré choisir et partir sur une solution mur en paille. Et du coup, voilà, nous, au sein de l'association Belastoc, on est des néo-primitifs jusqu'au bout, et du coup, on va chercher les matériaux les plus proches, ceux qu'on a à portée de la main. Et du coup, des fois, effectivement, quand on a des conceptions écologiques un peu serrées, réemployer des matériaux type le fibra roc, ça ne fait pas forcément plaisir. On préfère utiliser des matériaux biosourcés, comme la paille. Nous, on considère qu'au sein de Belastoc, qu'aller chercher les matériaux là où ils sont, c'est important. C'est aussi diminuer son empreinte carbone de transport et tout ça, et aussi savoir comment utiliser ces matériaux au lieu de se dire qu'ils vont finir enfouis ou à l'incinérateur. Donc, assumer ces matériaux jusqu'au bout. Tant qu'ils sont utilisables, il faut les utiliser jusqu'au bout. D'accord. Merci. De rien. Merci.